Alors, atelier pour Zampard Christian, pour Zampard d'abord, est-ce bien vous et votre équipe qui avez posé cette question un peu iconoclaste de est-ce que la ville encore a une raison d'exister ou pas ? Je ne me souviens plus. Il y a peut-être un malentendu. Ce qu'on a dit, c'est qu'est ce que c'est que la métropole? Essayer de comprendre ce que ça veut dire ce fait métropolitain et cette crise mondiale des métropoles. Et en quoi elles sont différentes de la ville, de la ville classique, de la ville agglomérée? On n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin de ville, mais on dit en quoi elles sont différentes? C'est à dire que arriver à comprendre ce que c'est que ce Grand Paris, ce n'est pas tout à fait le regarder comme une ville classique. C'est relever tout ce qu'il y a de nouveau. Vous avez parlé du vivant. On a parlé beaucoup du fait que c'est un système vivant, alors que la ville classique, vous avez un cœur avec des hiérarchies de proximité. Une grande facilité à aller partout, une grande plasticité, les caractéristiques de pouvoir se transformer par la conjonction rue et l'eau, c'est à dire une infinie possibilité d'avoir toujours une adresse et le rapport entre bouger et s'arrêter. Estia et Hermès, on a repris avec Bruno Kezan cette dualité grecque qui définit la ville, c'est bouger et c'est se tenir. Hermès qui avance, qui fait le commerce, qui fait la mobilité, qui fait l'agora et puis Estia qui est le lieu de la maison ou de la flamme ou de l'intérieur. Eh bien, autant ça, c'est parfaitement lié dans la ville classique ou dans la grande agglomération encore qui marche avec des rues et des îlots. On voit bien qu'à partir du moment où il y a les grands systèmes de mobilité, pour aller plus loin, ça commence avec le train puis avec le fordisme, l'automobile, vous avez des tuyaux qui sont projetés au loin. Et là, partout, de plus en plus, Estia et Hermès sont disloqués. Ils ne sont plus ensemble. Parce que vous allez de A à B, mais vous ne desservez pas tout du long quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure du plaisir de la mobilité. En fait, je dirais plus que du plaisir, c'est une nécessité de la mobilité dans la ville. C'est pouvoir donner des adresses, voir découvrir. Si vous voulez, la rue donne à chacun comme un moteur de recherche, une compréhension du monde physique complète. Vous vous repérez. Et cet acte de se repérer, qui est presque involontaire, est fondamental dans le fait d'habiter, mais aussi de pratiquer tous les jours. Donc, on pratique très différemment une métropole. Et c'est à voir comment on peut conjurer, en tout cas, un des aspects de cette crise est le blocage, justement, de tous les territoires. On a une des images de notre projet qui montre bien, mais je ne pourrais pas avoir le temps de la sortir, à quel point tous ces tuyaux, trains et autoroutes dessinent partout des triangles, des trapèzes, des endroits qui sont clos, en fait, de murs, dans lesquels, dans la métropole. Et ça, c'est vrai dans les métropoles qu'on a connues partout dans le monde. Vous avez des circulations en boucle ou en impasse. Et comme il n'y a qu'une ou deux bretelles qui desservent cela, vous avez une spécialisation. C'est du pavillonnaire et un peu d'activité. Ou bien c'est une cité. Ou bien c'est du résidentiel. Et puis, il y a un peu de logistique. C'est spécialisé. Ces territoires n'ont pas d'avenir parce qu'ils sont très peu transformables. Ils n'ont pas de valeur foncière grande. Ce n'est pas l'objet de vente et de revente parce qu'il y a une limite. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut que tous les chemins mènent à Rome, si vous voulez. C'est ça, la ville. C'est ce caractère universel. Mais il y a une chose qui me frappe. On s'est intéressé à cette mobilité sous cet angle. Mais la chose qui me frappe tout de même, c'est que d'un seul coup là, dans votre propos, vous changez la hiérarchie. C'est-à-dire que spontanément, la première chose dont vous parlez s'agissant de la ville, telle que la question se pose à vous, c'est la question de la mobilité. Et je me demande si ce n'est pas ce parallèle avec le vivant qui vous conduit à mettre la mobilité d'abord avant d'évoquer la question environnementale ou la question sociale ou même la question de l'économie. Directement, vous mettez en jeu la question de la mobilité. Le grand problème avec ce sujet, c'est qu'on est bien obligé d'avoir une entrée. Et vous commencez par là. Toutes les entrées sont bonnes et on ne peut pas dire qu'il y a un sujet puis un autre. Si on s'est intéressé à cette entrée, là, c'est parce que je répondais à votre question. Bien sûr. On pourrait entrer sous l'angle de... Mais avoir quelque... Non, non, non. Attendez, c'est plus intéressant que ça. Il n'y avait pas de question. Je vous ai juste demandé si c'était bien vous qui avez dit la ville n'existe pas. Et ce que vous engagez d'abord, et ça, c'est intéressant de le remarquer, c'est l'enjeu de la mobilité. Vous n'auriez plus que me dire, après tout, oui, l'environnement, etc. C'est un très grand enjeu parce que quand on voit la crise pour beaucoup de métropoles, c'est l'étouffement. Mais cet étouffement, il veut aussi dire crise sociale, rélégation, fixation des barrières sociales avec les quartiers qui ne bougeront plus. On reviendra dans 50 ans, ce sera encore des espèces de zones de transit pour réfugiés climatiques peut-être. Et puis un autre endroit sera encore une zone, cité fermée où on entre à carte et où on est entre soi. Des endroits de bureaux ne marcheront plus parce qu'ils sont trop loin de ce site, ceux-là, et que l'aéroport, finalement, a développé une zone plus près d'elle-même, etc. Donc c'est la difficulté de l'évolution. Si vous entrez par l'écologie, je dirais, oui, certes, archipel, verdure, la nature dans la ville, oui. Ne pas continuer à construire au-delà et consommer, construire la ville sur la ville, je crois que ça se retrouve partout, plus ou moins. Je ne suis pas pour un... Nous ne sommes pas avec Daniel Béard, avec Didier Martin et Jean-François Lengumier. On n'est pas pour faire un anneau et dire que tout doit être dedans. On pense que c'est archipélisé et qu'il était intéressant de développer beaucoup de situations de bord, d'amener des situations de central parc ou d'archipel. On en a développé dans des villes plus petites, comme Montpellier, où vous avez des îlots dans les vignes, et pourtant, c'est une situation urbaine. Mais je dirais quelque chose dans la notion du durable, je crois. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout change. L'aléatoire, le vivant, il évolue, on ne sait pas vers où. Répondre à l'aléatoire, c'est le transformable. Le durable, c'est le transformable. Bien sûr, on a des tas de choses qu'on sait aujourd'hui, des maisons qui auront leur propre énergie. Un moteur non thermique, c'est crucial. Les transports en commun, tout ça. Tout le monde connaît cela. Le transformable, c'est difficile de se dire comment le faire, que ça puisse évoluer, qu'à nouveau, la ville soit un palimpseste. Vous voyez, ce parchemin sur lequel on continue à dessiner, c'est fondamental. Mais vous, pardon, pour bien vous comprendre, comme Jamel Clouche disait à l'instant, au fond, la ville existe, elle est là, il faut faire avec. Le dessin que vous venez d'évoquer, vous le conservez, c'est-à-dire que vous allez dessiner sur le dessin ? Et cette ville transformable et évolutive, est-elle la ville qui est déjà là ? Je voudrais dire une chose. Cette étude, elle nous est demandée pour répondre même avec une certaine urgence à une crise qui impose l'urgence. Que peut-on faire ? Ce qu'on se pose comme question, c'est la puissance publique, là, qui va faire. On n'en est pas à dessiner des projets. Je me suis retenu de mettre les plus beaux projets qui n'ont pas marché dans des paysages du Grand Paris, en disant que ça pourrait être comme ça, des tours, un opéra qu'on a fait à New York, qui pourrait être ici ou là. Ce n'est pas le moment, dans cette étude-là, de dire qu'on peut faire des très belles architectures. Parce qu'avec quel argent ? Oui, il y aura 40 bons architectes. S'il y a l'argent, c'est formidable, ça serait formidable qu'il y ait ça. Mais juste avant, ce qui nous semble fondamental, c'est que la vie s'installe, donc se transforme, donc réveiller ou rendre possible l'appétit de bâtir, faire marcher un commerce foncier dans cette périphérie, que ça se transforme, comme la Butokai, qui était un quartier misérable au 19e siècle, s'est transformée, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une ligne d'espoir pour tous les lieux, ils vont évoluer. Donc pour ça, il faut qu'ils soient reliés, il faut beaucoup d'autres actions. Mais ce que peut faire, au fond, la puissance publique, c'est retrouver le sens de la voie universelle de la rue, recréer des adresses, faire passer des ponts et des tunnels. C'est aussi faire des mobilités plus rapides, on en a besoin pour relier. Donc ce sont des... nous proposons à un moment de déplacer, de faire une gare Europe Nord. C'est ouvrir d'énormes possibilités d'immobilier et d'emploi sur la plaine Saint-Denis et même sur l'intérieur de Paris, et relier cette métropole aux grandes métropoles d'Europe. Quand vous imaginez Londres, Bruxelles, la Randstadt, Francfort, vous avez, et en allant à Strasbourg, vous avez la conurbation urbaine la plus extraordinaire du monde, toute reliée par des trains à une heure et demie, deux heures. C'est une recherche formidable. Et bien, forcément, la gare qui accueille ça à Paris, elle devrait s'organiser autour du logement, du bureau, des congrès, de toutes sortes de choses et de commerces. Et il n'y a pas la place, par exemple, dans le centre actuel Intramuros. Si on le déplace, on peut imaginer, on permet un développement qui actuellement est bloqué. Et bien partout, on a vu des développements qui sont potentiels, mais qui sont bloqués. Par les murs, par le fait que le réseau ne marche pas. Si on fait sa clé comme un camp militaire, ça sera des étudiants et des chercheurs qui voudront aller tout le temps à Paris. Si on débloque ce qui se passe à Massy, où il y a beaucoup de construction, parce que c'est un ERER, TGV, autoroute, alors on peut, Daniel Béard appelait ça des commutateurs, il y a des endroits où on peut mettre en relation le fait de circuler et le fait de faire, de construire, de transformer. Donc tisser de l'espace, alors que partout il est interdit. Moi je dis que cette crise des métropoles, c'est parallèle et en beaucoup plus lent à la crise économique, parce que c'est issu de 30 ans de court-termisme, 30 ans où l'espace ou la matière, on ne sait plus s'en occuper, tant on est excellent dans l'immatériel. L'ubiquité dont vous avez parlé, la capacité de faire avec les réseaux immatériels de communication, a fait que toutes ces métropoles, je prends le cas de Sampalo, c'est très très net, se sont développées bien au-delà de ce que le réseau, l'espace raisonnable matériel, le déplacement des corps pouvait permettre. Alors aujourd'hui vous avez une saturation. Bien sûr, mais vous posez là une question qui va rejoindre l'enjeu économique, c'est qu'il existe dans ces villes qui sont reliées entre elles, des signaux qui sont envoyés, et c'est la qualité du signal ou la force du signal qui peut aussi porter l'économie de la ville. Est-ce que le signal de Londres n'est pas meilleur que celui de Paris aujourd'hui ? Est-ce que le signal de Rio de Janeiro, économie émergente, n'est pas un signal qui est appelé à être tellement fort qu'il va en occulter beaucoup d'autres ? Et donc au fond, comment faire en sorte aujourd'hui que cette question des flux et cette question du signal donnent au Grand Paris une force d'émission telle que 1, l'économie s'en porte mieux, que 2, le partage social soit de meilleure qualité, et que 3, au fond, la ville soit véritablement une ville du XXIe siècle ? Ce qui nous a semblé, et c'est vrai dans toutes ces métropoles, je prends Rio et Sao Paulo que je connais bien, c'est un déficit d'urbanisme, pas au sens planification, réglementation, un déficit d'attention à ce qui se fait. Le quartier de Barra où nous construisons la Cité de la Musique, c'est 14 km de villes qui ont été livrées au marché. Il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de rue. Ce ne sont que des condominiums les uns après les autres. D'un autre côté de l'autoroute, il y a tous les centres commerciaux. Donc c'est un saucissonnage, et on livre les choses. Il n'y a pas non plus de métro qui arrive, il y a le projet, mais chaque mandature dit « Oh là là, ce n'est pas moi qui vais l'inaugurer, on fait autre chose ». Il y a le temps des mandatures politiques, un maire veut inaugurer, alors il ne va pas faire un projet qui va mettre 15 ans. Je caricature, ce n'est pas toujours aussi net, mais il y a ça. Il y a le court-termisme que tous les architectes là-bas m'ont raconté. Nous, on fait un truc, c'est 4 ans, retour sur investissement. Dès qu'il y a un plan d'urbanisme, on dit aux promoteurs « Allons voir un terrain ailleurs ». Donc on a 30 ans de construction rapide. Beaucoup de villes, on s'est émerveillé des villes d'Asie qui vont à toute vitesse. C'est exactement la même chose que cette économie immatérielle, très rapide, financière, et ce retour sur investissement. Tout ça, c'est parallèle. On est impuissant avec l'espace, avec la chose matérielle. D'ailleurs, plus de jeunes veulent aller dans le bâtiment, les entreprises ne trouvent plus de main-d'oeuvre. La chose matérielle est devenue ce qu'on sait faire le moins. C'est une crise qui est aussi une grande crise de l'époque, si vous voulez. Donc c'est un des points sur lesquels on trouve qu'il y a quelque chose à faire, et ça se relie évidemment à tous les autres sujets, à ce sujet de mobilité, à ce sujet d'écologie. Mais c'est donc la réintroduction du temps dans la question de la ville. C'est-à-dire que ces flux que vous évoquez sont des flux qui, d'un certain point de vue, aussi doivent ralentir et permettre à chacun d'inscrire la question de la ville dans une durée qui est véritablement la sienne, et plus simplement celle de l'économie et du retour sur investissement. Il y a deux temps. L'économie et son retour sur investissement, oui, mais il y a aussi l'urgence. Il n'y a que, par exemple, si nous proposons un interface entre Paris-Intramuros et la périphérie, en faisant un annulaire, un centre annulaire, métro, pas métro, mais train, monorail, qui fait des tangentiels pour la périphérie. Ça relie de la périphérie à la périphérie, mais ça relie aussi de l'intramuros à de l'extramuros. Mais c'est aussi une autre chose. C'est peut-être très, très bien de faire un métro opférique plus loin. C'est très bien à terme. Mais là, c'est se dire, cela, le terrain est disponible, c'est seulement 32 km, c'est efficace assez vite, ça peut répondre le plus vite possible. Mais on est à deux ans près. Ce n'est pas dans 15 ans qu'il nous faut un truc qui évite qu'on traverse en RER Paris pour aller du nord au sud du Grand Paris. C'est maintenant, c'est dans deux ans. Donc c'est aussi répondre à des choses qui vont durer, mais qui peuvent être efficaces maintenant, si vous voulez. Il y a vraiment un sujet là qui est dans le temps, dans les deux sens. Penser à long terme et répondre vite aussi, pas répondre à des choses qui seront dans 15 ans. Merci.